Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bienvenue dans l'émission Opération de Sabah qui vous connecte à l'hébreu et à la culture israélienne. Ici on apprend l'hébreu, on se perfectionne par tout plein de moyens. Chaque semaine ça change et comme chaque semaine on accueille Sylvain. Salut Sarah. Sylvain qui accepte de se prêter au jeu. Complètement mais j'apprends beaucoup de choses aussi. A tous les défis qu'on lui lance. Alors aujourd'hui Sylvain, on va comme d'habitude monter d'un cran. Ok. Parce qu'on va parler d'un sujet intéressant et sérieux. Ok. D'accord. Béivrite. Ok. Et on va devoir lire. D'accord donc aujourd'hui. Avec les Nekoudot ou sans les Nekoudot ? Sans les Nekoudot parce que moi je te prépare à la vraie vie, dans la vraie vie il n'y a pas de Nekoudot. On est d'accord. Alors avant de... Anakha Hamishimahou, ça c'est lire. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de grands personnages israéliens, des grands personnages qui ont marqué l'histoire du pays. Et on va essayer d'apprendre au travers de leur histoire et au travers de petites anecdotes qui ont marqué leur vie, l'hébreu. Ok. Est-ce que jusque-là on est bon ? Jusque-là ça va. Alors avant qu'on commence, je vais te poser une question. Je voudrais savoir selon toi, quelles sont les true notes, les qualités et les kishourim, les compétences que selon toi un manhig, un leader, donc c'est le thème du jour, manhig, doivent avoir ? Si tu devais m'en donner deux. Deux true notes, donc des qualités ou deux kishourim qu'un manhig doit avoir ? Ok, alors si tant est que je suis apte à répondre à cette question. Moi j'aurais dit qu'il doit être capable déjà de voir loin. Ok. Parce qu'on a tendance à regarder comme ça au jour le jour les choses. Donc un leader, il doit être capable de voir très loin. Ok, donc toi, un, tu considères qu'il doit avoir un chazon. Un chazon en hébreu c'est une vision. Voilà, ah oui, voilà. Une vision plus lointaine que comme un des mortels. Ok. Donc un chazon, vous voyez, je ne savais pas ça. Voilà, chazon, on apprend un mot. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est de voir en fait en chacun son potentiel. Savoir là où elle va être fort et pouvoir développer son potentiel. Je pense que ce serait ça. Ok, donc tu dis qu'il doit être capable de les out, identifier, potential, et c'est le col ben adam. Voilà, exactement. C'est bon, je te l'ai fait. Tu l'as très bien dit en hébreu. On est bon. Alors regarde ce qu'on va faire maintenant. On va faire un petit jeu, mais ce n'est pas facile aujourd'hui. Vous aussi qui regardez chez vous, ce n'est pas facile, mais ensemble on va réussir. On va s'intéresser aujourd'hui à trois de Mouyot, trois personnages, trois manéhigimes connus. Eliezer Ben Yehouda. Je connais. Ben Gurion. Je connais. Et Goldamir. Ça va, ça commence bien. On se limite à trois, trois connus, 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 célèbres. Pour chacun d'entre eux, j'ai sélectionné une ou deux petites anecdotes qu'on va lire ensemble, qu'on va traduire. Et à la fin, je vais te demander de me dire si tu penses que c'est vrai ou que c'est une histoire que j'ai complètement inventée de A à Z. Ok. On est bon ou pas ? Bon, ok, d'accord, on va essayer. Alors c'est parti, vous aussi chez vous, je vous invite à lire, à faire l'effort de lire en même temps que Sylvain. Attends, c'est moi qui vais lire. C'est toi qui va lire et on va traduire ensemble, on va apprendre plein de mots. D'accord. Allez, on monte d'un cran. On y va donc, je regarde. On commence avec Eliezer Ben Yehouda. Alors, première anecdote sur lui. Eliezer Ben Yehouda. Alors, Voilà, Kavod pour la lecture, pour la créa, c'était Méhoulé. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ? Donc, en fait, il a compris qu'il était possible de parler en hébreu. Super. Quotidiennement. Super. Donc, au quotidien. Bisrut. Qu'est-ce que c'est, Bisrut ? Le srut, c'est le mérite. On va dire grâce à une discussion. Mais tu te souviens, quand on dit Bisrut, c'est vraiment grâce à. Bisrut, c'est une discussion qu'il a eue avec un ami à lui, à Paris. Exactement. Donc, il a compris. Il habite Eliezer Ben Yehouda, il était Paris, il habitait la France. Alors, Eliezer Ben Yehouda, à un moment de sa vie, il est venu étudier en France la médecine. Et un jour, il a donné rendez-vous. Attends, d'abord, est-ce que tu penses que c'est vrai ? Zé nachon ou zé lonachon ? Ah bah écoute, moi, je pense que c'est vrai parce que je sais très bien qu'Eliezer Ben Yehouda, il a voulu redonner la vie à la langue hébreu. Donc, ça me paraît très probable, en tout cas. Alors, très probable, c'est effectivement vrai. Il est allé étudier en France, il me semble, la médecine. D'accord. Et pendant, il était déjà très intéressé par le fait de se pencher sur l'hébreu. Il a donné rendez-vous à un ami à lui et il s'est dit, on va essayer d'avoir une conversation arverak uniquement en hébreu. Il est arrivé à deux conclusions. J'te maskanot, maskanar ishona, ken efchar ledaber ivrit. On peut parler hébreu de sujets du quotidien. C'est possible. Mais la deuxième maskanah, c'est qu'il manque énormément de mots pour exprimer la modernité. Donc, cette conversation, ça a été vraiment un tournant où il a compris qu'elle allait être sa tâche. La difficulté, c'était de rajouter, de créer des nouveaux mots. Tous les mots pour exprimer la modernité. Alors, on continue. Deuxième anecdote, est-ce que zé nachon ou lonachon ? On est parti. C'est toujours sur Eliezer Ben Yehouda, puisqu'elle commence comme ça. Donc, Eliezer Ben Yehouda, il a... C'est quoi, Eliezer Ben Yehouda ? L'achriach, c'est forcer quelqu'un. Ah, d'accord. Ok, donc, il a forcé qu'il... Ah oui, peut-être, ça vient de Kohar, non ? Ou Caraport ? Non. Non, d'accord. Il a forcé, donc, son fils... Alors là, j'ai plus le texte. Voilà. Il a forcé son fils... Bah non, j'ai toujours plus le texte. Qui s'appelle Itamar. Ah oui, voilà, qui s'appelle Itamar. À parler simplement et uniquement en hébreu. Exactement. Et ainsi, son fils, du coup, il n'avait pas de copains à l'école. Exactement. Par conséquent, son fils n'avait pas de copains à l'école. Alors, il faut savoir... C'est vrai, ça ? C'est vrai ? À ton avis ? Ma'atachoshev, 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 nachon, nachon... Bah, pareil, dans le même état d'esprit, je pense qu'il serait capable de faire ça, Diyazer Benyouda, ouais. Alors voilà, il était assez extrême quant à son projet. Et il avait décidé que son fils serait le premier fils... Le premier enfant né en hébreu d'Israël à parler que l'hébreu. Donc, il lui a imposé... Il voulait que ce soit sa sfatem, sa langue maternelle. La langue maternelle. Donc, il lui a imposé de ne parler que l'hébreu. Bien évidemment, autour de lui, les enfants ne parlaient pas encore hébreu, du moins pas comme Eliezer Benyouda et pas comme Itamar. Donc, il a mis beaucoup de temps à se faire des amis et même à commencer à parler. Parce qu'il avait peu de gens avec qui échanger. Un sacrifice, le gosse. Alors, c'est bon pour Eliezer Benyouda. On a appris deux choses importantes sur lui. On passe à notre deuxième manhig. Alors... On passe à Ben-Gurion. Alors, Ben-Gurion, on y va. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est faux ? On va voir ça. Alors, Ben-Gurion, Yodé, Alédaber, Ivrit, Vénidiche. Yada. Yada, oui, bien sûr. Oulamad, Gam. Alors, Turquite, Anglite, Roussite, Tsarfatite, Germanite, Spharadite, Ve'Yavanit, Atika. Yevanit, Atika. Yevanit, Atika. Donc, il parlait le grec ancien. Alors, on reprend toutes les langues. Selon ce qui est écrit ici, il savait parler. Ça me paraît peu pop-up quand même qu'il connaisse toutes ces langues. Alors, on va reprendre toutes les langues. Ivrit, Ve'Yiddiche. Bon, Ivrit, Yiddiche, ça me paraît possible. Ok, jusque-là, t'es d'accord. Voilà. Oulamad, il a étudié le turc, l'anglais. Alors, l'anglais, oui, le turc, possible, ouais. Le russe. Ouais, je réfléchis en même temps. Tsarfatite, Germanite, c'est un peu exagéré. Spharadite, Yevanit, le grec ancien. Moi, je dirais que c'est faux. Toi, tu dirais que c'est faux. Ah, il y a trop, là. Tu te limiterais sur les langues mainstream. L'anglais, l'indique, l'hébreu. L'hébreu, peut-être le français éventuellement, mais voilà. Mais après, le russe, le turc, l'espagnol, pourquoi ? Alors, je vais peut-être te surprendre. Arrête. Tout ce qui est écrit, là, est vrai. Et pourquoi Ben Gouane, il avait une théorie, une lubie. Il ne voulait pas lire un livre traduit. Il voulait lire l'original. Il s'est toujours dit qu'il y aurait des messages et des mots et des nuances dans l'original qui seraient mal traduites. Donc, il voulait apprendre le maximum de langues pour lire le maximum de livres dans leur langue d'origine. C'est l'une des raisons pour lesquelles il connaissait autant de langues. Alors, on passe à la deuxième anecdote. Et donc, il y avait intégralia dans toutes les langues, en fait. Voilà, exactement. Alors, on continue. Donc, David Ben Gourion. Alors, Loïshtamèche Bemilat Ayachas. Il a fait Mazé Milat Ayachas Atayodea. Un mot relatif, ça veut dire approximatif, peut-être, non ? Littéralement, ce serait un mot qui crée un lien, qui relie. C'est une préposition. Milat Ayachas, c'est une préposition. D'accord. Ça veut dire préposition. Ah, d'accord. Donc, il n'a pas utilisé la préposition... Et. Et. Ok, celle qui fait mal aux Olimchadachim, parce qu'elle n'existe pas en français. En français, ouais. Alors, et. Mishum she ukhachav shehi meyuteret besfat aivrit. Besfat aivrit. Mishum she, parce que, ukhachav shehi meyuteret. Mazé meyutar. Mazé meyutar. Ok, c'est l'inverse de shimushi. Shimushi, ça va être utile. Et meyutar ? Elle est inutile. Inutile. Ok, donc il pensait que et, c'était inutile. D'accord. Donc, lui-même, refusait de l'utiliser. Qu'est-ce que t'en penses ? Vrai ou faux ? Ben, maintenant que ça fait quelques années qu'on est en Israël et qu'on s'habitue à utiliser cette préposition et, ben, on se dit qu'elle est utile. Mais après, effectivement, par rapport à la langue française, on n'utilisait pas, pour mettre un complément d'objet direct, on n'a pas besoin de dire et. Alors, shuv, anishuv, afti, aotra, ça c'est vrai. Il avait des idées bien définies, il était assez déterminé quand il avait un truc dans la tête. Et il avait décrété que le et, il était complètement supprimable des phrases, qu'il n'avait pas une vraie valeur. Et lui avait choisi de ne pas l'utiliser. Alors, regarde, je vais te dire un truc. Avec les deux choses qu'on vient de dire sur Eliezer Ben Yehouda et Ben Gurion, je crois que je vais retirer les deux choses que je t'ai dites au début. Pour un bon leader, je pense qu'il faut avant tout être déterminé. Ok, tu sais comment on dit déterminé ? Non. Nahouch. Nahouch. Je crois qu'il faut avant tout être nahouch. Parce que quand on voit Eliezer Ben Yehouda, après on va voir Golda Meir, je ne sais pas ce que tu vas me dire là-dessus. Là, c'est sûr que tu vas encore me dire qu'il faut être nahouch. Voilà, parce que, tu te rends compte, t'as un enfant, tu l'obliges à ne pas avoir de copain à l'école, il faut être déterminé. Lui, il va à l'encontre de la grammaire, alors qu'après, il a... Il a appris 15 langues. Voilà, il faut être déterminé. Ils avaient un chazon, ils étaient déterminés à le réaliser. Alors, on passe à notre Golda Meir. Alors, Golda Meir, Il Nolda Bemishpacha Meod Ania. Il a fait. Mazé Omer Il Nolda Bemishpacha Meodania. Donc, en fait, elle est née dans une famille particulière, très, très pauvre. Très pauvre. Ani avec un haïn, c'est pauvre. Super. Très pauvre. Hemayou Shmona Yaladim, donc ils avaient... C'était une famille avec 8 enfants. Exactement, parfait. Hamisha Metu Begilzair. Il y en a 5 d'entre eux qui sont morts à un âge jeune. Exactement. Waouh. Biglal. Biglal, Cheemayou, Bitnaïm, Kachim. Ils étaient dans des conditions de vie, a priori, des conditions très difficiles. Biglal, Cheemayou, Bitnaïm, Kachim. Parce qu'ils vivaient dans des conditions très difficiles. Oh là là. Alors, c'est quelque chose qu'en général, on ne s'intéresse pas trop à l'enfance et au passé de Golda Meir. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou que c'est faux ? C'est très possible parce que je pense qu'à l'époque aussi... Enfin, un, ils étaient pauvres, mais à l'époque, ça arrivait que les enfants décèdent, quoi. Donc, ça me paraît vrai. Toi, tu dis Nahon ? Moi, je dis Nahon, ouais. Alors, sauf, sauf, tu me dis... Sauf sur les trois, il faut bien qu'il y ait une qui se faute, non ? Zé Nahon. Zé Nahon. Ah ouais, d'accord, voilà. Donc, waouh. Donc, comme ça, on a appris une nouvelle chose. Alors, regarde. C'est intéressant, on apprend l'hébreu avec des choses... Franchement, voilà. Alors, je vais te demander, avant qu'on se sépare, Sylvain, aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine à parler de nos money games, de nos leaders, on n'a pas fini. Avec plaisir. Mais pour aujourd'hui, avant qu'on se sépare, je vais te demander, un, de me dire l'anecdote qui t'a le plus marquée. D'accord. Et deux, de me donner deux mots que tu as appris au travers des histoires de nos leaders. Alors, celle qui m'a le plus marquée, enfin, pas marquée, mais qui m'a le plus surprise comme anecdote, c'est que Ben Gurion avait décidé de lire les livres dans les langues d'origine. Et moi, parler plusieurs langues, c'est quelque chose qui m'impressionne. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est impressionnant de savoir parler plusieurs langues. Pas simplement de dire des mots, mais de faire passer une émotion et un sentiment par une autre langue, c'est quelque chose qui est... C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, voilà. Ça, c'est un. Et les mots que j'ai appris aujourd'hui, eh bien, il y a... J'ai plus en tête, mais il y a... Comment tu dis un leader ? Manique, ça, je le connaissais, mais il y a un mot... Comment tu dis une vision ? Ah voilà, c'est la vision. Je ne sais plus comment on a dit, c'est... Chazon. Chazon. Comment tu dis déterminé ? Nahouche. Nahouche. Et vas-y, sors mon dernier mot. Un dernier mot. Qui va m'impressionner. Mila Marchima. Mila Marchima. Non, mais c'était avec Elisir Ben Yehouda. Il y avait un mot que j'avais appris, mais je ne... Voilà, c'était... Il y avait une discussion, et c'était... Si on pouvait avoir le texte... Comment on dit au quotidien ? Voilà, c'est yom yomit. Non, yom... Le yom yom, c'est le quotidien. Si je te dis une s'irha yom yomit, c'est une discussion... Yom yom, et voilà. Et quand je l'ai lu, en fait, je ne connaissais pas ce mot. Et j'ai compris que yom yom, c'était quotidien, parce qu'il y avait yom dedans. Il y avait yom dedans. Donc, je l'ai compris. Voilà, en fait, je l'ai appris là. Et bien, c'est parfait, Sylvain. Je te dis colle à Kavod, parce qu'on a vraiment monté d'un cran. Je t'ai donné de la lecture aujourd'hui. Ah ouais, là, en plus, il n'y a pas les nez coudottes et tout, je me suis surpris. J'ai cru que tu allais t'enfuir. Donc, vraiment, colle à Kavod, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye. Ciao.